Bonjour à tous, nous sommes Mathilde Océane et dans le podcast La Bulle, nous explorons l'univers fascinant de la santé, de l'entrepreneuriat, du yoga, du sport, de la maîtrise respiratoire, de la science et de la philosophie. Ces trajectoires singulières nous ont conduit à croiser des figures incroyablement passionnantes. Chaque semaine, à travers ce podcast, nous souhaitons partager ces rencontres et mettre en lumière les voix qui nous ont influencées. Plongez avec nous dans ces conversations inspirantes. Et on se retrouve dans ce nouvel épisode et aujourd'hui on n'est pas que toutes les deux, on a la chance d'accueillir Clothilde qui va très rapidement se présenter, avec qui on a eu la chance de travailler, Mathilde un petit peu plus longtemps parce que vous vous êtes rencontrée à l'époque de Necker, si vous avez suivi le parcours de Mathilde. Et puis moi j'ai eu la chance de la rencontrer dès l'ouverture de La Bulle, je pense que c'était quoi, 2019 ? Il y a six ans. Il y a six ans ? Cinq ans et demi. Et on a colloqué, on a partagé ce premier cabinet et avant votre ouverture du nid, mais ça tu vas tout nous raconter. Est-ce que je peux te laisser te présenter déjà pour commencer ? Bonjour à tous et merci beaucoup, en tout cas de me permettre de faire cette petite interview. Du coup moi je suis Clothilde Sauvageon, je suis ergothérapeute depuis 2014 et depuis que je travaille, je ne fais que de la pédiatrie et beaucoup beaucoup de neuropédiatrie. Et là maintenant installée que en libéral avec un parcours, avec l'hôpital, des structures médico-sociales, privées, semi-privées, publiques. Et voilà. Alors tu as un profil extrêmement particulier, déjà il n'y a pas, enfin je ne sais pas si tout le monde connaît bien l'ergothérapie, qu'est-ce que c'est, quelles sont les études que tu as faites pour arriver à être ergothérapeute et quelles différences et quelles similarités il y a avec les autres rééducateurs, psychomotriciens, kinésithérapeutes. Et après qu'on parle de ta spécificité d'exercice parce que tu es extrêmement spécialisée en neuropède. Mais déjà si tu peux présenter un peu ton métier. Le métier d'ergothérapeute, je ne sais pas si elle m'envoie là-dessus, je commence à me ronder, mais c'est un métier du coup du paramédical où le but c'est assurer l'autonomie de la personne qu'on a en face de nous, quel que soit son âge, c'est-à-dire qu'on peut travailler avec les bébés, on peut travailler avec les personnes âgées évidemment, avec adultes, ados, etc. Et c'est un métier qui est du coup extrêmement vaste puisque l'autonomie, ça regroupe tout, ça regroupe tout ce qui se passe à la maison, ce qui se passe dans les loisirs, ce qui se passe aussi sur le plan professionnel. Donc c'est vraiment un métier extrêmement riche. Et en tant qu'ergo, en tout cas, on a une phase plutôt rééducative, on peut avoir une phase plutôt où on va intervenir à domicile pour donner des conseils, on va avoir une partie où on pourra créer aussi des appareillages. Et un côté vraiment réadaptation, on va beaucoup, beaucoup amener les personnes qu'on accompagne pour faire élaborer leurs projets, quels sont les besoins en termes éventuellement de matériel ou en être humaine, etc. Donc c'est un métier extrêmement riche et dans lequel, en tout cas maintenant, je m'épanouis. Et finalement, presque depuis le début, tu as bossé exclusivement avec des enfants ? Oui. C'était de toute façon depuis le départ, je savais qu'en étant ergothérapeute, à partir du moment où j'ai pris cette voie-là, je savais que c'était en pédiaque, ça allait se passer. Je n'avais aucun doute là-dessus, c'était évident, c'est ça. Et alors pour beaucoup peut-être d'étudiants en kiné ou même de gens qui ne sont pas dans la profession, ça pourrait ressembler finalement, on a l'image du kiné qui s'occuperait éventuellement de l'autonomie aussi des personnes en les aidant à bouger, est-ce qu'il y a des champs de compétences qui peuvent être similaires ou pas du tout ? Et c'est quoi qui finalement différencie vraiment l'ergothérapie de la kinésithérapie ? Ce qui est certain, c'est que notamment, en tout cas, je parlais surtout sur la pédiatrie parce que c'est ce que je connais le plus. Sur l'aspect pédiat, que ce soit psychomote, ergo, kiné, on travaille tous avec des jeux, c'est la base pour pouvoir interagir avec les enfants. Donc en fait, si on ne joue pas, c'est qu'on n'a pas compris ce qu'était un enfant. Mais après, ce qui va nous caractériser, c'est que tout le monde peut travailler en effet le côté activité quotidienne. Mais en fait, l'ergothérapeute, il y a des formations qui sont faites pour mettre en place des méthodes vraiment très efficaces pour rapidement amener un enfant notamment à être autonome, à développer de nouvelles compétences en tout cas. Et vraiment, on est au cœur. Je ne pense pas qu'un kiné, il aille accompagné pour comment est-ce qu'on se brosse les dents, comment est-ce qu'on va se laver, comment est-ce qu'on va couper les couverts, etc. On est vraiment dans des choses très concrètes en tout cas de la vie quotidienne. Et pour le moment, en tout cas, je trouve que c'est extrêmement... C'est ce qui fait que c'est très complémentaire en fait. Je vois, je travaille du coup au cabinet Léonie où il y a quatre kinés qui sont avec moi. Et on a... Ensemble, quand on a des patients en commun, c'est super intéressant parce que en tant qu'ergo, notamment je suis formée à la MCRO qui permet vraiment de prendre le temps avec l'enfant, avec sa famille, de poser les projets, quels sont un peu les problèmes qu'il rencontre, par lesquels est-ce qu'on commence. MCRO, pardon. MCRO, ça veut dire ? La mesure du rendement occupationnel canadien. C'est vraiment un outil... C'est vraiment la... Pour moi, la base de l'ergothérapie. Je m'y suis formée un peu tard, mais c'était le bon moment aussi pour le faire, je pense. Et c'est vraiment un entretien semi-directif pour amener la personne à élaborer elle-même ses projets. L'enfant ou sa famille, et les deux parfois, et c'est assez intéressant des fois de croiser les regards parce que ça n'a rien à voir. Mais du coup, c'est un outil extrêmement riche et qui nous... Et qui, je trouve, montre à quel point amener nos patients, nos clients à faire élaborer leur projet, mais vraiment ceux auxquels ils ont besoin. En fait, c'est vraiment un art. Ça demande beaucoup de temps, de l'écoute, ça demande de pas trop induire parce qu'on l'induit très, très vite. Enfin, moi, en tant qu'ego, au début, c'était... Ah bah, il y a un problème de coordination. Ah bah, du coup, on va faire ça. Enfin, mais c'est pas forcément ce que l'enfant voulait. Et du coup, maintenant... C'est presque une approche philosophique ou éthique, et on pourrait se poser exactement les mêmes questions en kinésithérapie. Tout à fait. Mais se dire, dans quelle mesure on a des objectifs à la place de nos patients, et dans quelle mesure c'est... Mais c'est super facile. C'est rassurant, en plus, de se dire, ah bah, je vois ça, c'est sûr, allez hop, on y va, je sais exactement, ça va l'améliorer cette compétence-là, mais d'un point de vue fonctionnel, est-ce que ça va changer quelque chose ? On ne sait pas. Et c'est là qu'avec les kinés, en tout cas, en pédiate, c'est super intéressant, parce que là, typiquement, on a une... Bah, cette semaine, on a une petite, c'était... Elle n'avait pas... Enfin, on a eu d'autres, enfin, elle n'avait pas à faire du vélo, ou on a une autre, c'était... Elle n'arrivait pas à lancer les ballons, bah en fait, du coup, on a repris tous ensemble, et ça a été très complémentaire, notamment pour... Moi, ça va être tout le côté, un peu, structuration, planification, comment est-ce qu'on va organiser, on va tester, enfin, positionnement, et après, côté kiné, on savait que, notamment, pour le vélo, il y avait vraiment une... Voilà, il y avait une musculation qui ne pouvait pas suivre pour vraiment pouvoir faire du vélo sur la longue, donc ça a été beaucoup de renforcement musculaire, ça a été la même chose au niveau des coordinations, enfin... Donc, en fait, on a... Ce que je trouve très chouette, et ce que je trouve le plus efficace en rééducation, c'est qu'en tant que... Même si on a différentes professions, on va aller dans le même sens, pour un seul et même objectif, et on va tellement plus vite, quand on se met tous sur un putain de projet, que, pardon, que quand on est à ce que chacun fait, bah, ah bah, j'ai pas laissé plate-bande, bah, du coup, je vais faire ça, et en fait, on peut beaucoup moins avancer, alors que quand on met un gros rush sur un objectif, on l'atteint, et c'est prouvé aussi qu'on peut y aller. Nous, à l'école, je sais pas si t'avais eu des cours d'ergothérapie à l'école de kiné, mais à l'école de Dijon, on en avait eu, et c'était très orienté sur l'appareillage, et sur les orthèses, et tu vois, les moulages, vraiment, pour aller faire des orthèses de repos, etc. On avait vraiment vu des trucs très basiques que je suis incapable de reproduire, mais dans ma tête, du coup, c'était plutôt ça. Initialement, quand je t'ai rencontrée, je me disais, ah ok, donc ça doit être une profession qui bricole énormément, et qui sait faire tout un tas d'attels, et j'avais vu qu'à Necker, tu travailles beaucoup avec des mousses, et que tu travailles les installations assises, etc. Mais c'est après, en te connaissant et en entendant parler quotidiennement de ton métier, que j'ai compris qu'effectivement, ce que tu disais sur la planification, ça c'est aussi une grosse partie de votre travail, que nous, on n'est pas formés à l'organisation de la tâche, je trouve, et à la préparation, comme quand tu me parlais, il y a des fois où tu vas travailler l'écriture, ou tu vas travailler l'adaptation de certains Z-techniques et ordinateurs avec les enfants, et j'ai la sensation que tout le côté cognitif du mouvement, de comment je le prévois, comment je l'anticipe, et comment en l'anticipant j'arrive à le formaliser mieux, c'est un truc qui n'était pas du tout abordé chez nous, plus ce côté cognitif en fait. Mais après, je trouve qu'il y a eu une grosse évolution, enfin j'ai commencé, moi j'ai fait mes études à Berck-sur-Mer, et pour le coup, c'était en tout cas à Berck très, c'est pas analytique, mais en tout cas c'était beaucoup rééducation, c'était beaucoup appareillage, on sentait qu'on était dans un environnement où c'était, il y a beaucoup de neurones, il y a beaucoup de gros centres, là-bas de rééducation, donc très adultes, donc on était beaucoup, beaucoup dans de l'appareillage, dans il faut faire des petites installations, beaucoup dans la réadaptation, etc. Et en tout cas, à cette époque-là, j'ai pas du tout saisi ce côté autonomie comme je le vois là, c'est vraiment avec les formations que j'y suis allée, et ce qui fait qu'en fait, en sortant de l'école, j'ai fait, j'ai travaillé dans une halte garderie, après j'ai travaillé à l'hôpital Necker, et en fait, en sortant de Necker, j'étais un peu dégoûtée de mon métier, je ne me reconnaissais pas dans mon métier, parce que ce côté autonomie, en tout cas, est très pratico-pratique, et on prend le temps, etc. Je le retrouvais pas, et pour d'autres raisons aussi, j'avais besoin de quitter l'hôpital, et du coup, en étant libérale, petit à petit, j'ai fait d'autres formations, et en fait, je redécouvre mon métier, et en fait, vraiment, je me suis éloignée, je suis partie un peu loin avec certaines formations de l'ergothérapie, mais maintenant, j'y reviens à pleinement, et j'adore ce que je fais. Et typiquement, oui, moi, je peux confirmer, du coup, que Clos est une passionnée de son métier, et ce qui fait que tu lui donnes une ampleur qui est folle, enfin, il faut regarder ce qui se passe au uni, mais c'est vraiment, vraiment chouette. Mais, oui, question, la MCRO dont tu parlais, il y a le mot occupational, est-ce que c'est utilisé au Canada que par des occupational therapists, donc des ergothérapeutes, ou est-ce que c'est aussi utilisé par des physios, et à nouveau, c'est au croisement, c'est pour le coup, il y a beaucoup de, les outils, enfin, le Canada a énormément produit les outils d'ergothérapie, sachant qu'au Canada, il n'y a pas de psychomote, c'est ergo, et finalement, c'est un peu les deux métiers qui se croisent, ou il y en a peut-être un autre en tout cas, mais en tout cas, il n'y a que ergo pour ceux qui se posent la question, et du coup, ils ont énormément produit, et du coup, ça a été beaucoup verrouillé, ce qui fait qu'en France, ça est la même chose, c'est-à-dire tous les outils, la MCRO, la méthode COP, elle s'est un peu ouverte quand même, même, mais c'est des outils qui restent très ergo, mais d'une certaine façon, en fait, l'idéal, c'est d'avoir, de travailler toujours en plurielité de plénarité, en fait, vraiment, la MCRO, elle n'est pas simple, j'ai une amie qui est kiné et ergo, qui s'est formée à la MCRO, et en fait, elle voit qu'elle n'arrive pas en tant qu'iné à l'utiliser, à la mettre en pratique, parce qu'en fait, ça demande beaucoup de temps, ça demande de l'entraînement, enfin, c'est vraiment une... c'est pas une mentalité, mais c'est un mode de pensée vraiment qu'il faut avoir, et qu'on doit avoir en permanence. Et pour terminer sur le contexte étranger, l'ergothérapie, est-ce que t'as l'impression que ça fait partie des métiers moins développés en France, et que c'est très développé au Canada, et je sais pas, est-ce qu'il y a des ergos en Allemagne, est-ce que... je sais et la France par rapport à l'ergothérapie, est-ce qu'on est plutôt un pays en avance, plutôt dans la norme ? J'en ai aucune idée, sincèrement. Je sais qu'en tout cas, l'ergothérapie en France, en tout cas, il y a énormément, du coup, ceux qui produisent le plus, c'est le Canada, enfin, soyons clairs. Et c'est notamment, il y a beaucoup d'outils créés au Canada qu'on utilise, qu'on adapte, qu'on revalide pour que ce soit utilisé en France. Et t'es allée en Belgique ? Et la Belgique, pour le coup, c'est encore un peu à part, c'est pas spécifique à l'ergo, mais il y a beaucoup de métiers d'ergo, souvent, c'est vraiment cette confusion psychomote-ergo, parce que la psychomotricité n'existe pas partout dans le monde, même dans quelques pays, il n'y en a pas tant que ça, et ce qui fait qu'il y a toujours ce côté, mais comment on distingue ? Mais ce qui pouvait être très chiant aussi au début, c'est pour ça que je suis un peu désolée de commencer le podcast avec ça, parce que je sais que quand t'es ergo, et désolée pour les ergots qui nous écoutent, du coup, ça peut être très chiant et très lassant d'avoir toujours à définir ton métier par rapport à d'autres, en disant par rapport à la kiné, c'est quoi ? Par rapport à la psychomote ? Et c'est chiant, mais parce que c'est des métiers de la rééducation, et que je crois que dans la tête des gens, la rééducation, souvent, ça rime avec la kinésithérapie, et que... Oui, et puis du coup, ça ne se comprenne pas, et en pédiatrie, c'est encore pire, parce qu'on est tous en train de jouer, donc en fait, c'est quand même assez régulier. Ils jouent tous avec eux. Il y a des parents qui disent, mais du coup, si c'est les mêmes jeux que la kiné, en fait, il n'y a pas besoin de vous, enfin, en fait, c'est kiné. Non, en fait, chacun, on utilise des jeux, mais en fait, on va tous avoir des objectifs et des modes de pensée complètement différents qui vont venir se compléter, et c'est ce que j'ai à dire, c'est que le problème actuel, enfin, pour moi, ce n'est pas un problème, au contraire, c'est plutôt une force, mais chaque profession de la rééducation va se spécialiser dans vraiment un domaine en particulier, que ce soit qu'on soit ergo, psychomote ou kiné, et je trouve que cette richesse, c'est justement de dire, bah, moi, je suis ergo, personnellement, c'est surtout tout ce qui est parisie cérébrale, où je suis au taquet là-dessus, et j'adore ça. Voilà, bah, je sais que j'ai une collègue psychomote, pour le coup, elle, elle s'est vraiment beaucoup formée autour des troubles de l'autisme, je sais qu'il y en a une autre, une orthophoniste, elle sait beaucoup les troubles de l'oralité, enfin, et c'est ça qui est, qui est que les médecins ne comprennent pas, et que les parents, du coup, n'ont pas encore accès, parce qu'en plus, il faut savoir, en fait, qui est formé à tel problème, et c'est super dur à savoir, et surtout qu'il y a des généralités, enfin, donc pour moi, j'ai... Et justement, tu peux nous parler de ça un peu, de comment tu t'es, parce que c'est, enfin, je t'ai vu faire, et je sais que c'est encore bien plus un challenge que de s'installer en kinésithérapeute, parce que quand tu t'installes en kinésithérapie, tu sais que globalement, il y a quand même un besoin dans la population, que c'est relativement connu, franchement, que tu fasses du bon taf ou pas, je crois qu'un cabinet de kiné, globalement, ça se remplit, c'est pas un challenge incroyable, et aussi parce que c'est des soins qui sont pris en charge par la sécurité sociale, donc est-ce que tu peux nous parler un peu de l'installation en libéral d'une ergothérapeute, parce que t'es arrivée dans une région que tu connaissais pas, avec du coup pas de réseau, et tu t'es dit, allez, j'ouvre mon cap, comment ça s'est passé ? Déjà, c'était quand même une chance d'être avec vous, parce que j'aurais jamais pu m'installer, j'aurais pas passé le cap, je pense, toute seule, et vraiment, j'aurais été au bout du rouleau, j'aurais été en dépression, je pense, si j'avais pas été à Nice, j'avais pas été dans votre cabinet, est-ce que vous m'avez laissé une carte blanche chez un endroit, et où financièrement, en tout cas, je pouvais quand même un peu participer aussi, enfin, donc je ne serais jamais au top, enfin, vraiment un immense merci pour ça, mais... Voilà, la raison du podcast, c'est bon. J'ai coché la case, allez, après on passe à autre chose, mais en tout cas, c'est... Non, ton installation, oui. Aujourd'hui, l'ergothérapie, en tout cas, c'est compliqué selon les villes où on intervient, où on s'installe. Là, à Nice, notamment, l'ergothérapie, personne ne connaît, très sincèrement, ils n'en ont rien à foutre, il n'y a aucun intérêt, l'ergothérapie, c'est l'ordinateur, et puis c'est tout, un peu l'écriture, mais bon, du coup, ça semble la petite comote, mais vraiment, quand on arrive à Nice et qu'on découvre ça, on fait... Et quand tu dis il, c'est quoi ? C'est globalement... C'est les médecins, c'est même du côté des familles, enfin, les familles, pour le coup, sont beaucoup plus sur les forums, aller chercher, etc., mais moi, comme j'aime l'appareilité cérébrale, du coup, c'était super galère à avoir accès, parce que personne ne connaît. Du coup, c'était en allant voir certains médecins, c'est en faisant aussi, mine de rien, des remplacements, j'ai travaillé notamment dans un EAP, où du coup, j'avais accès à un médecin MPR, à un chirurgien orthopédiste, à des revendeurs, à des appareilleurs, enfin, donc en fait, du coup, on crée un petit réseau aussi un peu comme ça, et après, c'est qu'avec du bouche à oreille, ce qui fait que là, ça fait cinq ans maintenant, cinq ans et demi qu'on est à Nice, que j'ai commencé la pratique de libéral, même si ça s'est fait petit à petit, au bout de cinq ans et demi, enfin, là, du coup, j'ai plus, beaucoup plus des enfants avec lesquels je me suis vraiment formée, je sais que je suis vraiment efficace avec eux, mais ça représente 30-40% de la population, enfin, des gens, des enfants que j'accompagne, donc en fait, tous les autres, c'est des enfants où ça va être beaucoup plus, des troubles attentionnels, ça va être des troubles de l'écriture, enfin, et moins bon. Oui, parce que c'est ça aussi, c'est que non seulement, il fallait que tu crées une patientèle, alors que les soins, si tu m'arrêtes, parce que moi, je ne suis pas très au clair là-dessus, de ce qui est remboursé par les mutuelles, etc., mais voilà, donc des soins qui sont quand même plus onéreux et plus d'investissement pour les familles, qui souvent sont dans des situations quand même plus complexes, parce qu'on sait qu'avoir un enfant avec un handicap neuro, ça fait souvent que la maman travaille moins, ou qu'en tout est clairement en investissement, et en plus, toi, tu te spécialises dans une pâteau hyper précise et hyper pointue, ce qui fait que du coup, ok, t'es redoutable sur ça, mais effectivement, se faire connaître sur cette niche, c'est quelque chose, quoi. Là, actuellement, en tout cas en France, ce qui est chouette, c'est qu'ils donnent un peu plus l'accès aux paramédicaux qui ne sont pas remboursés par la sécu, donc ça veut dire psychomote, neuropsy et ergo, via notamment, et donc il y a la PCO, qui est la plateforme de coordination et d'orientation qui se déploie au niveau national, je me suis complètement déployée, qui permet aux parents, en tout cas, d'avoir accès à des bilans et éventuellement à des rééducations s'il y a besoin, en théorie, de façon précoce, mais c'est jamais de façon précoce, mais au moins, c'est hyper intéressant et ça donne un premier élan. Et après, pour tout ce qui est troubles des apprentissages, même chose, nous, on a le réseau Neurodis, PACA, à Nice, et qui permet aussi de donner accès, mais du coup, pour ces enfants-là, qui ont plutôt des profils purement troubles des apprentissages, donc il y a ces structures-là en attendant qu'il y ait les financements s'il y a besoin, et pour le coup, c'est vraiment quand même une chance, et après, du coup, c'est tous les fameux dossiers à la MDA, anciennement MDPH, on change. Ah, ça ne s'appelle plus la MDPH ? En tout cas, dans le 06, ce n'est plus la MDPH, c'est la MDA, et apparemment, c'est peut-être juste le 06, enfin, je ne sais pas, mais son départemental pour l'autonomie, et donc, via eux, on peut monter des énormes dossiers, donc on est les pros pour les argumentaires, pour les bilans, etc., pour faire valoir les droits et pour que les parents puissent avoir un financement, sachant que, en tout cas dans le 06, il n'y a jamais un 100% qui est pris en charge au niveau psychomode, ergoneuropsie, souvent, ça couvre, on va dire, trois quarts, deux tiers des frais. Alors, justement, juste pour que ce soit bien clair, comment ça se passe ? Est-ce qu'on est obligé, est-ce qu'une séance d'ergothérapie est forcément prescrite par un médecin ? Oui, normalement, on doit toujours travailler sur prescription médicale. D'accord, obligatoire. Même si ce n'est pas pris en charge par la Sécurité sociale. Donc, ce qui veut dire que, du coup, vous soignez que vraiment des choses pathologiques. Je ne peux pas venir te voir avec ma fille parce qu'elle n'arrive pas à lancer la balle correctement ni à la recevoir, et que je me dis, tiens, j'aimerais bien améliorer. En fait, s'il y a des doutes au niveau des coordinations, il faut juste qu'en parler au médecin pour qu'après, il accepte de faire la prescription. Et après, on peut voir. C'est juste qu'on peut faire le bilan comme ça, juste pour dire, il y a quelque chose ou il n'y a rien du tout et tout va bien. Parfait, on fait juste ce bilan-là. Si on a les moyens, on peut passer directement au libéral, voire c'est professionnel. Si on n'a pas les moyens, éventuellement, il y a ces fameuses structures où quand on a un doute sur le développement de l'enfant, sur son parcours, etc., ça peut donner accès, mais c'est des professionnels qui ont conclu un accord avec l'APCO ou avec le réseau neurotiste, par exemple. Donc, on peut passer en direct, mais il faut quand même que ce soit signalé, que le médecin en tout cas valide le projet. Ok, voilà, donc il y a quand même une obligation sans forcément que ça débouche sur une... Il n'y a pas de prise en charge au niveau de la sécurité sociale. Ça sera uniquement les mutuelles ou les aides complémentaires dont tu as parlé. Exactement. Parce qu'on est d'accord que c'est un format de séance aussi qui est beaucoup plus long. Parce que si tu regardes les prix moyens d'une séance d'herpothérapie, tu peux te dire, ouh là là, par rapport aux tarifs de kiné qui sont une blague, ça peut paraître très différent. Mais déjà, bon, ne comparons pas. Mais aussi, il y a un temps de fou en ergothérapie. Tu passes beaucoup de temps avec ton patient et après, j'ai l'impression que tu passes aussi énormément de temps justement à rédiger des bilans qui sont très complets et qui te prennent des heures, beaucoup plus que nous, globalement, en une heure. Ça peut être fait, le bilan. Comment tu t'organises ? Après, ça dépend, je m'organise. Mais ça dépend vraiment de ce qu'on veut faire. Enfin, de toute façon, c'est toujours pareil. Ça dépend à quel investissement on met, ça dépend à quel point on veut que ce soit vraiment parfait, en tout cas le plus complet possible. Combien de temps ça dure à une séance avec toi ? Les séances, souvent, c'est 45 minutes. Après, souvent, en ergothérapie, c'est les bilans qui sont les plus longs. Les bilans, en moyenne, c'est vraiment 2h30 et ça t'attend vers les 3h. Quand, notamment, c'est plutôt des enfants avec des païs cérébrales ou avec des syndromes génétiques un peu plus complexes, etc. Pour le coup, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps d'échange et pas mal de bilans aussi à faire passer. Et de toute façon, oui, dans les rédactions de bilans, en tout cas, personnellement, j'en ai pour... J'arrive à réduire, des fois, à 2h. Mais si c'est des gros bilans, il y en a pour au moins 3h. Et est-ce que les soins sont organisés un peu comme des séances de kiné ? Enfin, à nouveau, c'est pas pour comparer. Mais est-ce que t'as besoin de revoir très régulièrement l'enfant pour qu'il y ait des résultats ? Ou est-ce que c'est vraiment en mode... Ça dépend des projets. Je te donne... Ouais, j'imagine que c'est ça. Ça dépend uniquement des projets. C'est-à-dire, il y en a... Je sais qu'il n'y a pas... Il n'y a pas grand-chose, que ce soit par rapport à l'écriture, par rapport à... Au moins, s'il y en a, ils veulent atteindre un objectif en particulier, on se voit, ça peut être de façon régulière, une fois par semaine. Et de plus en plus, c'est plutôt... On se voit, mais on enchaîne pas mal de séances. On se voit une fois tous les jours pendant une semaine, 15 jours. Juste pour vraiment accélérer et atteindre l'objectif. Et puis après, hop, basta. Ou alors, carrément, les stages intensifs. Ah, bien. T'as dit le mot magique. Est-ce qu'on peut parler des stages intensifs ? Oui, on peut parler des stages intensifs. Vous avez une question à l'heure ? Non, non, non. Je voulais savoir si éventuellement, vous aviez des tarifs fixes. Est-ce que c'est l'ergothérapeute qui choisit ? Chacun fait son tarif. Que ce soit bilan, séance, etc. Chacun fait... Donc, pas de contraintes à l'intérieur de la séance. Pas de contraintes, voilà. Le temps aussi, c'est toi qui le décides, entre guillemets. Oui. Et après, voilà. Donc, il y a quand même cette prescription. On a une liberté, c'est ça. Et alors, vas-y, parle-nous de vos projets incroyables de stages intensifs. Et avant de parler du stage intensif, peut-être parler un peu du nid. Quel format de cabinet c'est ? T'as dit un peu combien vous étiez. Mais quelle est la philosophie du cabinet ? Et puis, un petit mot aussi sur le milliard de tonnes de formation que t'as fait en étant peut-être un peu synthétique. Mais lesquels t'ont mené à pouvoir créer des stages intensifs comme vous les faites actuellement ? Ce qui est révolutionnaire et ô combien logique. Mais bonne route avec tout ça. Au niveau du nid, j'ai créé le nid avec Charles Grimard qui a déjà été interrogé. Je ne sais même plus ce qu'il avait dit d'ailleurs. Il a déjà été interrogé ? On dirait que c'est les services secrets. Il a déjà été interrogé. Je ne sais même plus ce qu'il avait dit. Mais en tout cas, on a créé le nid du coup il y a trois ans maintenant. Et le but c'était vraiment de faire que de l'apédia. Et en faisant un dépistage le plus précoce possible. Et en pouvant proposer du coup, si évidemment il y a notamment des troubles un peu plus importants, notamment sur le pain moteur qui apparaissent, pouvoir proposer vraiment des rééducations adaptées aussi derrière. Avec une appétence claire pour la neuropède quand même, que ce soit Charles et toi. Ça c'est pour moi, c'est neuropède. Et Charles c'est vraiment le dépistage précoce des bébés. C'est son dada. Quel que soit le trouble, vraiment c'est le dépistage précoce pour Charles. Et moi c'est vraiment tout ce qui va être autour de l'évaluation du membre supérieur le plus précocement possible avec une intervention la plus précoce possible quand il y a des problèmes au niveau du membre supérieur. Ça c'est vraiment mon gros dada. Donc on est maintenant cinq dans le cabinet. Il y a quatre kinés, moi je suis la seule ergo à temps plein et ça représente trois temps pleins je crois de kinés à peu près. Avec une kiné qui accompagne les mamans aussi ? Maintenant c'est plus vésicosfactérien chez les enfants. Ah ouais, ok. Ouais. Hyper rare aussi. Du coup on reste vraiment purement pède, on se ressent vraiment beaucoup 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 là-dessus. Donc on a du coup énormément d'enfants et ça peut être des bébés à vraiment 10-12 ans maximum ou souvent. Et vous intervenez dans les pouponnières et vous intervenez en lien avec le CAMS ? C'est ça. En kiné c'est au niveau des pouponnières, on tente de créer plus de liens en tout cas avec un des CAMS. Et après il y a des interventions aussi notamment à l'école du château qui est un peu une école qui a des classes adaptées. En tout cas c'est un peu particulier l'école du château. Mais en tout cas c'est en gros une école un peu adaptée. Oui on a beaucoup d'enfants du cabinet en fait qui étaient aussi accueillis là-bas et au moins ça permet aux parents d'éviter de faire les déplacements. Donc les kinés interviennent et moi j'interviens aussi en tout cas depuis cette année. Mais donc voilà pour l'uni. Ok et alors après pour ton parcours personnel et tes formations, je sais qu'il y a plein de DU, il y a plein de... De toute la partie à l'hôpital globalement c'est là où je me suis le plus éloignée de l'ergothérapie parce que je trouvais que je ne savais pas toucher un patient, je ne savais pas comment le côté contact, on était avec des enfants bas âge, j'étais chanter que je n'étais pas à l'aise. Donc je ne suis pas toujours partie sur un côté plutôt thérapie manuelle, enfin vraiment je suis partie ailleurs. Et c'est en fait en arrivant en libéral, je savais que je crois que les formations les plus importantes pour moi ça a été vraiment la MCRO dont j'ai déjà parlé, la méthode coop qui est une méthode de rééducation qui est adaptée pour les enfants qui ont des parisies cérebrales et qui permet de faire un but plan fait à vérifier. C'est vraiment très très structuré, on amène l'enfant à créer ses propres plans d'action, à vérifier et s'il n'y arrive pas, ce n'est pas que lui il est nul ou qu'il n'y arrive pas, c'est juste qu'en fait son plan n'était pas le bon, donc on revoit le plan. Donc en tout cas ça a changé un peu, ça a vraiment beaucoup beaucoup changé ma méthode de travail. Et ça tu t'es formée ? C'est français ? Maintenant en tout cas la formation ça fait plus de 10 ans qu'elle est en France, je crois même beaucoup plus. Ce n'est pas 20 ans et donc maintenant on peut se former assez facilement en tant qu'argo. En tout cas je sais que les psychomotes y ont accès également. Et après de toute façon depuis le début, depuis que je suis sortie du diplôme, je savais que c'était la neuro qui me plaisait le plus, la neuropédiatrie. Donc à partir du moment où j'étais en libéral et où je savais que c'est ce que je voulais faire, même si je n'avais pas énormément de patients qui avaient ces profils-là, notamment là où je me suis beaucoup beaucoup formée, c'est toutes les évaluations, parce que pour moi c'était le plus important. Oui parce que vous, vous avez aussi des évaluations, ça aussi c'est un truc nouveau tu vois, moi je ne savais pas que, en fait vous vous formez à passer des évaluations, alors qu'en kiné tu as un peu l'impression que si on te donne une grille à remplir, bon bah tu vas te débrouiller avec ça, mais en fait vos évaluations sont tellement complexes, c'est tellement global que tu fais des formations pour pouvoir mener l'évaluation. Et il y a aussi eu des diplômes universitaires non ? Oui, notamment sur la parisie cérébrale, on a fait sur les mouvements normaux, et après justement sur le côté rééducation intensive avec Habitil, où là pour le coup c'est vraiment, au niveau national il y a un plan vraiment pour que justement ces stages-là soient accessibles au plus grand nombre, donc normalement il devrait y avoir d'ici, je crois que si, au moins de quelques années en tout cas, il y aura par région au moins un stage Habitil. Pour reposer le contexte, on est d'accord que c'est parti du principe, donc c'est belge, et c'est parti du principe, comme on l'a vu un peu en respi, que finalement parfois des soins très intensifs sur un temps réduit, typiquement une semaine, deux semaines, avec des heures et des heures avec un thérapeute, donnaient beaucoup plus de résultats qu'une séance d'une demi-heure, deux fois par semaine pendant quatre ans quoi. C'est ça, en gros c'est ça. Après de toute façon quand on regarde, le principe c'est vraiment, on a toujours nos objectifs, on regarde tout le temps eux-mêmes, pour poser les bons objectifs, et du coup on se donne 15 jours où l'enfant va être avec nous de 9h jusqu'à 16h, et non-stop en fait il va être stimulé par un ou deux thérapeutes. Et c'est hyper intense, et pour l'enfant, et encore plus surtout pour le thérapeute. Donc le projet, vraiment c'est des stages dans lesquels on se retrouve beaucoup, et on sait qu'en tout cas il y a un haut niveau de preuve. Ce n'est pas le seul moyen d'avoir des résultats, la méthode COOP elle a un très très bon niveau de preuve aussi, et c'est un très très bon complément en fait. La COOP c'est vraiment on amène la réflexion si l'enfant est capable en tout cas d'atteindre ses objectifs, et avec la méthode COOP, pour le coup on a, la méthode COOP pardon, avec Habitil, on va avoir tout le côté renforcement musculaire, entraînement, répétition, répétition, et en fait c'est fun, donc vraiment le but c'est que l'enfant il s'éclate pendant 15 jours, alors que c'est hyper intéressant et ça change énormément. Mais du coup c'est les premières fois, même moi en tant que ergo, comme j'étais à fond COOP, ça a été très dur pour moi de revenir en arrière, de dire non je vais jouer avec l'enfant. Du coup revenir et de tout construire, pour moi ça a été assez dur au départ. Trouver des jeux orientés sur une tâche, pendant des heures par jour et des jours, moi je trouve ça fabuleux quoi, parce que vraiment en kiné, quand on doit leur faire 4 exos, pour aller le faire ventiler, il y a des fois que t'es à bout de souffle. Mais ils le font aussi pour les adultes, et en fait c'est là où on se rend compte que, enfin chez les adultes en tout cas ils le font avec des traumas crâniens je crois, et ça donne plutôt des bons résultats, mais vraiment là, toute l'équipe d'Habitil, elle est absolument incroyable, ils sont tout le temps en train de publier, et de faire des recherches, enfin ils ne savent pas juste, ah bon la parité c'est bon, c'est validé, non c'est, bon bah si c'était les parents seulement qui accompagnaient en mode un peu coaching parental, si c'était on s'occupait un peu des frères et sœurs, qu'est-ce que c'est sur les fonds exécutifs, sur les adultes, enfin vraiment ils sont en train d'ouvrir, et c'est énorme tout ce qu'ils sont en train de prouver. Et toi là du coup tu t'es formée cette année, et à pouvoir faire des stages, c'est ça ? Tu peux accueillir des gens à la chronique ? Là c'est l'année prochaine, en tout cas le projet c'est que l'année prochaine, on fasse ce qu'on appelle la supervision, c'est-à-dire où on peut vraiment venir construire et accompagner un stage habitile. Ok, mais là vous avez déjà fait des stages intensifs au cabinet ? On ne fait pas des stages habitiles, on fait des stages intensifs, mais pas des stages habitiles, et c'est là où du coup on a un autre format, parce que notamment on intègre beaucoup les parents. Donc en fait c'est quand on fait nos stages, on va faire pendant une semaine, pendant une demi-journée, souvent on va avoir un objectif, on ne va pas en avoir cinq comme habitile, parce qu'on n'a qu'une semaine, donc c'est limité, un, deux gros gros max, et on va envoyer tous les matins autour de ce même projet. Donc par exemple les enfants, les jeunes où on avait fait un stage spécial autour du vélo, parce qu'on en avait trois, ils avaient vraiment envie de savoir faire du vélo, bah en fait on a fait du renfo, on a fait énormément de jeux pour venir pédaler, pour pouvoir guider, etc., au niveau des membres supérieurs. On a fait en même temps de la coop, parce que du coup, pour atteindre le vélo, il y a énormément de structuration à faire, d'étapes à suivre, donc en fait on a intégré ça là-dedans, et à la fin de la semaine, il y en a un, il savait faire du vélo, c'était acquis, et même au quatrième jour, c'était hallucinant, et l'autre, quinze jours après, en tout cas il a réussi. Donc vraiment, c'est vraiment, on sait que le, je ne sais plus combien, c'est d'heures, je crois que c'est au total, c'est 70 heures je crois, ou 90, dédié, ça permet vraiment d'avancer, si on veut atteindre un objectif, ce qui a été en tout cas, dans les enchaînes prouvé, c'est qu'il faut 15 heures. Pour atteindre un objectif, il faut 15 heures de rentabilité. Exactement. Donc ce qui fait que quand on fait, en fait, trois heures pendant cinq jours, bah en fait notre objectif, on a des chances de pouvoir l'atteindre. Après c'est plus compliqué. Et ça on est d'accord que c'est un format qui est ô combien logique, mais qui est pour le moment absolument pas pris en charge par la sécurité sociale. S'il y a des enfants, ou des parents d'enfants là, qui t'entendent et qui se disent mais c'est ça qu'il faudrait à mes enfants, comment ils font en fait ? Il n'y a pas, globalement ça fait vraiment les dossiers à la MDA qui font qu'ils vont avoir des subventions. Ok. Mais il n'y aura pas la sécurité sociale. Et après il y a juste les fameux stages à Bitsil. Donc il y en a maintenant, il y en a à Angers, il y en a à Brest, il y en a à Lyon, il y en a bientôt en tout cas en Beaulieu, Paris aussi, avec Saint-Maurice. Ils ouvrent pour le coup, c'est entre guillemets gratuit. En tout cas les parents ne payent pas. Mais du coup c'est pour ça que c'est vraiment une chance que ça arrive. Et en tout cas au niveau de la séculie, ça commence à bouger. Et là ils vont vraiment octroyer des enveloppes pour rémunérer justement ceux qui font les stages. mais en libéral, je ne suis pas sûre qu'on arrive à avoir cet accès-là si on les fait aussi. À voir. Oui, ça donne envie que dans chaque crèche et chaque école primaire, il y ait des écoles d'érapautes. Je suppose qu'évidemment si tout ce que vous faites marche pour des enfants qui ont une difficulté ou une paralysie de base, ça doit être incroyable juste pour stimuler la créativité ou les potentialiser chez des enfants qui vont bien mais qui sont plutôt en plus dans un système scolaire qui a plutôt tendance à faire absolument tout l'inverse. Donc ouais, on va carrément le futur projet de créer des écoles. Des écoles de stimulation. Le besoin, il est énorme de stimuler les enfants. Et aussi du coup, moi je peux témoigner que les week-ends, Charles et Clos sont tout le temps en mode on va construire un nouveau meuble pour que le cabinet soit plus sympa et aussi on va faire un mur d'escalade parce que ce serait trop cool pour les enfants qu'ils puissent utiliser un mur d'escalade ce serait plus drôle pour eux et tiens, on va préparer un triathlon où on va aider un patient à le faire. Il y a aussi plein de choses que vous mettez au-delà de votre travail qui est déjà extrêmement prenant physiquement, mentalement et des formations que vous faites à côté il y a encore un milliard de petites... C'est la vie. Je sais, mais c'est des initiatives on est animés par ça et... Vous saupoudrez ça à chaque fois de créativité et de douceur et tout ce côté ludique qui rend un cadre qui pourrait être dur quand même parce que vous vous intéressez à des pathologies qui ne sont quand même pas faciles à une population où tu ne pourrais te concentrer que sur le côté injustice et le pourquoi etc. Et vous, vous en faites une salle de jeu. et puis un travail en couple qui pourrait être difficile aussi de justement de se dire j'arrive pas à couper ou quoi et au contraire qui vous rend juste plus fort et qui l'un enfin les deux quoi vous êtes encore plus compétents encore plus passionnés et ça je pense pas qu'il y en ait beaucoup non plus de... Il y a des couples qui bossent ensemble mais là vraiment c'est bras gauche bras droit quoi c'est encore plus plus jeune que ça quoi et pour pour conclure parce que on a des petites limites de temps moi je voudrais quand même juste parce que je pense que ça peut intéresser je crois que tu peux plus trop le cacher là tu as une petite fille comment ça va s'organiser qu'est-ce que c'est travailler en libéral et à être enceinte et avoir un arrêt maternité j'ai pas réfléchi je repousse la question au maximum mais on va on va s'adapter de toute façon la maîtrise pour s'adapter en permanence donc on va s'adapter mais ça changera rien en tout cas j'espère on a non mais je veux dire avec Charles on est parfaitement au clair sur ce qu'on a envie de faire on voit que là au niveau du cabinet au bout de 3 ans on touche du doigt ce vraiment vers quoi on a envie de tendre on va vraiment beaucoup plus dans les années à venir avoir vraiment des grosses phases de stage intensif moi ce sera sûrement beaucoup plus de coaching parental de la méthode COP parce que vraiment ça fonctionne super bien et on va on va beaucoup 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 plus le déployer et on a envie de garder encore vraiment le temps de stage intensif en tout cas va vraiment prendre beaucoup plus de place dans notre travail et ce qui fait qu'on aura des tout sera un peu revu dans notre dans notre organisation de vie donc il y aura une enfant en plus mais je pense que elle jouera avec nous c'est ça mais on verra comment ça se passe en tout cas elle est dans une famille qui a une bibliothèque de jeux et un cerveau imaginatif sans fin donc je pense que ça devrait pas être une enfant qui s'ennuie beaucoup en tout cas elle va être vite dedans on verra pour l'instant on l'emmènera en Belgique elle fera les stages avec nous il n'y a que tout en ergothérapie pour le moment il n'y a que moi parce que j'ai vraiment les enfants la population avec qui j'aime beaucoup travailler et j'ai envie que ce soit mon temps plein en tout cas vous avez compris il y a une espèce d'anomalie dans la matrice qui s'appelle le nid avec des professionnels passionnés et de l'interdisciplinarité et un profil qui est quand même extrêmement compliqué à trouver je pense quand on est parent et parfois plus ou moins isolé donc voilà filer regarder ça et s'il y a des étudiants qui nous écoutent le nid accepte les stagiaires des super stagiaires très motivés donc contactez-les merci beaucoup avec plaisir merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup